Le moment est peut-être venu, amis coquins fripons, que je vous raconte une expérience qui me semble assez représentative de mon travail de sex-reporteur, à savoir l'anecdote de l'orgie suisse. Donc, représentez-vous la scène, je suis au bord du lac Léman, une grande ville à Cossu. J'ai été convié à participer à une partie fine échangiste, alors comme je n'ai pas trop ma place là-dedans, j'ai proposé de faire le service. Donc, j'ai été en livré, en train de déambuler au milieu des convives, avec mes flûtes de champagne que je proposais aux uns et aux autres. Il y avait une quarantaine de personnes, tous à poil, avec quelques décorations de Noël en plus, parce que c'était l'époque qui voulait ça. Et puis, donc, moi, j'en profitais pour regarder ce qui se passait, poser des questions, aller à un moment donné voir des gens en train juste de discuter autour de petits fours, donc j'étais un peu déçu. Et après, aller du côté de ce que j'appellerais vraiment le bésodrome, où là, ça allait dans tous les sens. J'avais l'impression que mes yeux étaient saturés de formes qui se... c'est un peu compliqué à décrire. Et puis, du coup, j'étais complètement surexcité du cerveau, complètement froid du bas du corps, impossible d'avoir une réaction physique à ça, c'était trop. Et puis, le reste de la soirée, j'étais dans le fumoir, qui était un petit peu le QG, où les gens venaient après avoir baisé. Et là, ils acceptaient de me parler, et moi, je prenais mes notes, j'étais trop content. Enfin, c'est là que moi, je prenais mon pied, en fait. C'est quand ils venaient me raconter ça, je prenais des notes, je leur posais des questions, et puis j'écoutais aussi ce qui se passait à côté, à savoir des gens en train de pousser des cris assez étonnants. Et à la fin, quand les gens avaient fini, ils partaient, d'autres arrivaient, et j'ai fait une collecte hallucinante d'herbes folles, si je devais reprendre un petit peu cette expression qui m'est chère, pour leur vie sauvage. Alors, mes amis me demandent souvent qu'est-ce que je ressens pendant les entretiens. Et il y en a qui me demandent si je ne suis pas sur-excité pendant qu'on me parle, ou je cite l'un d'entre eux, si je n'ai pas les couilles à la plancha. L'expression est assez imagée. Et en fait, la vérité, elle est un peu entre les deux, parce que c'est vrai que je suis à la fois complètement dans l'entretien, dans l'échange, et donc dans ces cas-là, ce n'est pas ambigu, mais c'est troublant, c'est touchant, parce que les gens me livrent quelque chose d'eux-mêmes, de leur intimité, je trouve ça super. Moi, je partage avec eux, je leur raconte des souvenirs, c'est un dialogue. Et puis, il peut arriver, effectivement, des fois que je sois quand même vraiment troublé. C'est arrivé une fois avec un couple, ils étaient venus tous les deux pour faire une session de cartes de tarot. Et puis, à la question votre première fois, ils m'ont raconté leur première fois ensemble, avec force au détail, au point qu'à la fin de l'entretien, très honnêtement, j'avais eu l'impression d'avoir vécu mon premier plan A3. Donc, je suis sorti de là, j'ai respiré un grand coup, je les ai félicités, et puis je suis allé voir une exposition d'art contemporain. Sous-titrage ST' 501